Notre criminel du jour s'appelle Edward Gane, ce n'est pas un très grand serial killer mais vous allez voir que c'est son parcours, son mode opératoire et surtout la relation qu'il entretenait avec sa mère qui vont lui attirer beaucoup d'attention. Et il faut dire qu'il y a de quoi. On va donc se plonger dans l'Amérique des années 50 pour découvrir cet homme qui va inspirer beaucoup d'oeuvres culturelles. Une chose est sûre, si vous êtes à la recherche d'idées pour meubler ou décorer votre appartement ou votre maison, cette vidéo va vous plaire. Petit indice chez vous, on va le surnommer par la suite le boucher de Plainfield. On se doute bien déjà qu'il n'est pas végétarien. Une fois encore, comme pour les deux derniers serial killers que je vous ai présenté dernièrement, l'enfance d'Ed Gane va être très perturbée. Son père, Georges, est alcoolique et sa mère, Augusta, est une fervente chrétienne. Enfin fervente, c'est un euphémisme parce qu'on devrait plutôt dire qu'elle était extrémiste, qui pensait que les femmes étaient immorales, que le sexe était un péché, qui méritait l'enfer. Rien que ça. C'est donc dans ce climat de domination, de critique et de fanatisme religieux que les enfants vont grandir. Ils prient très régulièrement et ils sont en parallèle méprisés par leur mère, qui les insulte, les rabaisse. Jusqu'à leur 13 ans, Ed et son frère Henri vont aller à l'école, mais ils n'ont aucun contact avec l'extérieur parce que leur mère ne voulait pas qu'ils aient d'amis. La mère Augusta gérait une épicerie à Lacrosse, qui est une commune du Wisconsin, et les revenus étaient plutôt bons puisque ça va leur permettre de déménager et d'aller s'installer à Plainfield, à environ 150 km d'ici. La famille va acheter un terrain d'environ 80 hectares avec une ferme. Georges le père va mourir en 1940 et il ne va manquer à personne parce que sa femme le détestait, elle le traitait d'alcoolique et d'incapable, et elle disait que ses enfants allaient avoir la même carrière que lui. Mais malgré tout, Edward et Henri vont enchaîner correctement les petits boulots pour gagner de l'argent, ils sont sérieux et appréciés par le voisinage, et Edward va même jouer aux baby-sitters. Je me demande comment ont réagi les parents des enfants des années plus tard quand ils ont vu ce que leur nounou était devenu. Je ne vous en dis pas plus pour faire du teasing sur la suite de la vidéo. Ah bah c'est un métier hein ! Malheureusement, les morts vont s'enchaîner dans la famille, puisque 4 ans plus tard, c'est au tour d'Henri, le frère d'Edward, de décéder, et cette fois-ci c'est dans des circonstances assez mystérieuses. Les deux frangins étaient en train de brûler des broussailles et des mauvaises herbes dans leur champ, de leur terrain, et le feu est devenu incontrôlable. Ed va réussir à s'échapper, mais il perd son frère de vue, et quand les pompiers arrivent et qu'ils éteignent les flammes, on va retrouver le corps sans vie d'Henri, qui aurait été intoxiqué par les fumées. Il y a une autre version de cette histoire, tout aussi plausible mais beaucoup moins accidentelle, en fait c'est Ed, qui était censé avoir perdu son frère de vue, qui aurait conduit les pompiers jusqu'à la dépouille de Henry. Et sur le corps et le visage de la victime, on aurait remarqué des traces de coups comme s'il avait été frappé. Edward ne sera jamais formellement accusé de ce crime, mais il est totalement possible, parce que je vous rappelle que Henry commençait à s'éloigner de ce cocon familial et il essayait d'entraîner Edward avec lui pour justement casser ce lien toxique qu'il entretenait avec sa mère. Mais cette mauvaise influence ne va pas durer puisque un an plus tard, juste après Noël, alors que Ed a 39 ans, sa mère, la tyrannique Augusta, va décéder des suites de plusieurs AVC. Le karma finit toujours par vous rattraper, faut jamais l'oublier. Et ça, ça va être l'élément déclencheur parce que Edward se retrouve tout seul, livré à lui-même. Il va perdre son unique repère, la personne à qui il tenait le plus. Déjà, la plupart des pièces de leur grande ferme vont rester intactes, comme dans un musée, pour ne pas effacer la trace et l'odeur de sa mère. Ed vivait seulement dans une petite chambre et dans la cuisine pour ne pas abîmer le reste. Il va s'intéresser à des histoires de cannibalisme, de nazisme, mais aussi à de la pornographie. Il va aussi chercher les enterrements qui sont répertoriés dans les rubriques de nécrologie des journaux pour justement traquer des femmes qui sont fraîchement enterrées et qui pourraient ressembler à sa mère. Tout ça, bien sûr, pour aller les déterrer et ouvrir les cercueils. Il va effectuer une trentaine de visites dans des cimetières pour voler des cadavres, et vous allez voir à quoi tout ça va servir. Je ménage encore un peu mon suspense parce qu'en parallèle de ces visites de cimetières, il va y avoir d'autres faits inquiétants qui vont se dérouler dans les environs. En 1954, Marie, qui est la tenancière du bar de Plainfield, va disparaître. On va retrouver du sang sur le sol du pub et du parking, mais rien d'autre. Dans une ville voisine, c'est Georgia, une fillette de 8 ans qui disparaît sur la route de l'école. Et le seul indice qu'on va avoir, ce sera les traces de pneus d'un véhicule Ford, qui est la même marque de voiture qu'Edward. Ensuite, ce sera autour de deux hommes qui partaient à la chasse qui vont se volatiliser, tout comme Evelyn, une bébisciteuse de 15 ans qui va ne laisser aucune trace derrière elle, si ce n'est du sang et des vêtements. Mais on ne va retrouver aucun corps. A plusieurs reprises, les habitants des environs ont eu des alertes comme quoi il se passait quelque chose d'anormal dans cette ferme. Mais on ne va jamais prendre ça au sérieux. Après la disparition de la gérante du bar Marie en 1954, un voisin va demander à Ed ce qu'il pense de toute cette affaire parce que justement Ed avait le béguin pour elle. Et il aurait tout simplement répondu « elle n'a pas disparu, elle est à la ferme ». Fallait pas la chercher bien loin. Alors par contre, à ce moment-là, on ne savait pas dans quel état elle était à la ferme, mais vous allez le découvrir bien assez vite. Le 16 novembre 1957, Bernice, qui est la propriétaire de la quincaillerie de Plainfield, va à son tour disparaître. Cette fois, Ed a mal choisi sa victime parce que son fils, c'est le shérif adjoint de la ville, qui va retrouver sur place dans le magasin une facture avec le nom de Gane dessus. Sachant qu'en plus, Edward tournait autour du magasin au moment des faits et que notre homme avait fait des avances à cette femme, ça fait tout un tas de bonnes raisons pour creuser cette piste et aller percéditionner la ferme. Et on va découvrir une sorte de musée de l'horreur. Bernice justement a été éventré, vidé de ses viscères et décapité. Et la tête de Marie, la gérante du bar, elle est retrouvée momifiée dans un sac en papier. Sans parler de tous les organes et les parties du corps qu'il collectionne et avec lesquelles il va confectionner des meubles et des objets. Comme des abajours et des rideaux en peau humaine. Dans le catalogue de la collection Edward, on va retrouver des bols confectionnés à partir de crânes humains, des masques faits à partir de la peau de visage, une ceinture de mamelon, ou encore neuf vulves dans une boîte à chaussures. Alors qu'on sait très bien que ce genre de choses ça ne va pas dans une boîte à chaussures. Plutôt au frigo. Ou au congélateur. Ces restes de cadavres pourraient venir soit des personnes qui ont été déterrées, soit des personnes qui ont disparu mais qui ne pourront jamais être officiellement identifiées. Edward va emmener les enquêteurs auprès de certaines sépultures, où on retrouve notamment un pied de biche qui lui servait à ouvrir les cercueils. Son but ultime, c'était à partir de ses peaux de femme, réaliser un costume pour devenir sa mère. Il a sûrement dû avoir un traumatisme durant son enfance avec le carnaval. Ou Halloween. Ou les deux. On a pu l'accuser aussi de nécrophilie, mais Edward a toujours réfuté cette accusation en disant que ça sentait trop mauvais. Il n'était plus à sa prête je pense. Parce que écorcher un cadavre, ça ne doit pas non plus sentir très bon. Ce n'est que mon humble avis d'expert. On comptera donc deux victimes officiellement et environ une dizaine de cadavres qui ont été déterrés pour récupérer justement des morceaux de corps pour fabriquer des décorations d'intérieur. Il a été trop rapidement arrêté parce que sinon je pense qu'avec le temps, il aurait pu concurrencer Ikea. La justice locale n'avait pas beaucoup de moyens de faire un procès énorme et donc ils vont restreindre les accusations aux deux seuls crimes officiels dont on a parlé, celui de Marie et celui de Bernice. Sans évoquer donc les cadavres déterrés et ses mystérieuses disparitions. Lors de son interrogatoire dans les locaux de la police, Gane aurait été agressé par le shérif, ce qui a rendu ses premiers aveux irrecevables au tribunal parce que je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de tabasser un homme pour qu'il avoue, même si on est sûr qu'il est coupable. Le shérif aurait été traumatisé par les scènes de crimes et d'ailleurs il va mourir avant le procès. C'est une sorte de victime collatérale que les crimes de notre homme ont marqué à jamais. Le terrain et la ferme ont été vendus aux enchères et certains rêvaient de transformer ça en attraction touristique. C'est vrai qu'on y visualise plutôt bien une maison hantée. Mais ce projet ne verra jamais le jour puisque le bâtiment va être ravagé par un incendie et on peut supposer que c'était un acte criminel pour effacer cette histoire du paysage des environs. Ed a appris la nouvelle de la destruction lors de son emprisonnement et il a dit que c'était tout aussi bien comme ça. Autre bien qui a été vendu aux enchères, la Ford que Edward utilisait pour transporter ses victimes et elle sera ensuite exposée à la vue de ceux qui voulaient bien payer pour l'apercevoir. Décidément le capitalisme a de beaux jours devant lui. Merci les criminels. Même s'il n'a pas fait énormément de victimes, le profil de notre tueur, avec son passé, son histoire, son mode opératoire, sa relation avec sa mère, la ferme, les objets qu'il a créés, tout ça, ça va faire beaucoup parler. D'ailleurs des milliers d'Américains vont venir voir la maison avant qu'elle ne brûle. Et surtout on retrouve beaucoup de traces d'Edward dans des œuvres culturelles, que ce soit des musiques, des romans et des films, et même des jeux vidéo parce qu'il y a un personnage de Dofus qui a le même nom de famille que lui, Gain. Parmi les œuvres les plus importantes on a le Silence des Agneaux avec le personnage de Buffalo Bill, ou encore Leatherface dans Massacre à la Tronçonneuse, et avec ces personnages-là ce qui ressort c'est la fascination et la fabrication d'objets à partir de la peau de leurs victimes, comme des masques ou des vêtements. Je ne sais pas si vous de votre côté vous avez déjà essayé de faire un vêtement en peau humaine, moi j'ai voulu essayer pour une doudoune, eh bien il faut quand même un minimum de talent parce que la peau humaine c'est très fragile. On ne peut pas le faire à la machine à coudre, il faut tout faire à la main. C'est un véritable travail d'orfèvre. Et l'autre œuvre majeure, iconique, c'est la saga littéraire psychose de Robert Bloch qui va être popularisée par le film d'Alfred Hitchcock. Et là l'homme à suivre c'est Norman Bates qui emprunte à notre Edward la relation qu'il a avec sa mère, et qui va être la source de sa psychose. D'où le titre du film, c'est quand même bien pensé. Et encore récemment il y a eu la série Bates Motel qui a continué de surfer sur la notoriété de ce personnage. Notre Edward va être jugé dans la foulée de son arrestation, mais il va être déclaré trop atteint psychologiquement pour être reconnu coupable. Il faudra attendre 10 ans pour qu'il soit considéré finalement comme saint d'esprit et donc coupable de ses crimes, mais lors du troisième procès on va finalement revenir en arrière pour le juger irresponsable à cause de son état de santé mentale. Il va donc finalement être interné, et il sera d'ailleurs diagnostiqué schizophrène, et il mourra dans son hôpital psychiatrique en 1984. Ed va être enterré au cimetière de Plainfield, la ville où il a vécu une grande partie de son temps avec sa mère, et surtout où il a commis la plupart de ses crimes. Il est d'ailleurs enterré avec le reste de sa famille, mais sa pierre tombale a été plusieurs fois vandalisée et elle a dû être mise en sécurité dans un musée. C'est vrai qu'il ne faudrait pas donner envie à d'autres personnes de le déterrer et de faire un bol avec son crâne ou des rideaux avec sa peau, c'est élémentaire.